Bonjour à tous, je suis Kofi Cypher et aujourd'hui je vais vous parler du retard de la version 0.9 d'Arena Commander, des dernières infos de Star Citizen et de Contrôleur. Mais tout de suite, un bout de publicité pour le M50, je pense que pas mal reconnaîtront le clin d'œil. Désolé pour la qualité, comme toujours, je vous laisserai un lien dans la description pour regarder la vidéo en entier. Sous-titrage Société Radio-Canada D'Arena Commander, bien que j'aurais bien passé ce week-end libre à faire tourner le M50 dans les courbants diablés de la Murray Cup, je ne suis pas trop dérangé par le retard. Je préfère avoir quelque chose de plus fini que quelque chose qui marche mal. Je pense que l'expérience avec le retard et les dates de sortie avec les derniers jeux vidéo m'ont rendu un peu plus patient. Blizzard qui retarde très souvent les sorties de leurs jeux ont toujours réalisé des bons jeux sans trop de problèmes au lancement, excepté la saturation des serveurs. De l'autre côté du miroir, on a par exemple Battlefield 4 qui aurait bien fait de passer 4 mois en plus en développement, qui est sorti vraiment dans un état pas fini et du coup qui m'a un peu dégoûté. C'est pour ça qu'on en voit plus beaucoup sur ma chaîne d'ailleurs. N'ayant pas de date annoncée, j'espère quand même pouvoir mettre mes sales pattes sur le stick de mon M50 et d'aller voir ce que vaut la course d'ici la fin de la semaine. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le retard vous ennuie-t-il ? Mette-t-il en péril la crédibilité de Cloud Industry Gaming ou êtes-vous plus patient ? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez sur la question. Dans les infos, outre la pub du M50, on a pas mal de petites infos disparates. Le prochain vaisseau à passer à la refontée aux variantes serait l'Avenger, l'ancien vaisseau de patrouille de l'UE, maintenant disponible aux citoyens. Avec des variations prévues, la variante Chasseur de Crimes, actuellement la seule présente dans le jeu avec 4 cellules de détention, la variante qui échange des cellules pour de l'espace de chargement supplémentaire, donc une variante du cargo, et une variante bi-place-école, dont on avait déjà vu un modèle dans l'ancienne version du hangar. Un est sur le site de RSI aussi. Le backing du jeu a atteint les 52 millions de dollars, et tous les backers iront en rejoint le projet avant ce but. Posséderont un jetpack de luxe dans le jeu. Le Retaliator, l'Avenger et le Starfarer, devraient faire leur apparence cette année, tout du moins dans le hangar. Devraient suivre très vite avec le Vendul Sight, le M50 et 350R devraient être les prochains accessibles dans le jeu, avec la version 0.9. Le Cutlass devrait être implanté dans une première forme, comme un vaisseau piloté par une seule personne, et la tourelle devrait fonctionner comme celle du Hornet. L'implantation des vaisseaux permettant de jouer en équipage est prévue pour la fin de l'année, vu le gameplay présenté lors de la Gamecom, j'ai réellement hâte de pouvoir essayer. Le mode course devrait au final avoir deux modes de jeu différents, loin où les vaisseaux seront armés, ce qui fait penser à Wipeout, ce qui n'est pas pour me déplaire. En revanche, je ne pense pas que ce mode-ci soit disponible pour la prochaine version, ou alors j'ai mal compris. Voici les grandes lignes pour les dernières infos de Star Citizen, où on va discuter maintenant rapidement des contrôles. J'ai reçu aujourd'hui mon Trac Ayer, un appareil permettant de transcrire les mouvements de tête du joueur dans le jeu, il faut que je regarde comment ça fait fonctionner dans Star Citizen. Le support n'est pas automatique apparemment, ça devrait arriver, mais on ne sait pas trop quand. J'ai essayé rapidement dans Elite Dangerous, et je trouve que c'est un avantage non négligeable à avoir de son côté. Cette imponctionnalité permet de disposer d'une bien meilleure perception de la situation, en plus d'ajouter à l'immersion d'un jeu. Un setup que je suis en train de me constituer, un setup pédale plus hautas, malheureusement, le X-R25 Rino de Cytec, qui est le hautas de mon choix, est difficile à trouver en ce moment, et vu mes précédentes expériences avec Cytec, et leur assistance, et surtout leur assistance, j'ai décidé de ne pas l'acheter sur le net, je ne dois vraiment pas avoir à m'en occuper, je peux le ramener dans un magasin s'il y a un problème, et que le gars me rappelle quand il a son truc. Donc j'ai décidé de ne pas l'acheter sur le net, malheureusement ma crèmerie habituelle, mon patron est d'ailleurs un hacker de Star Citizen, galère à le faire entrer en stock. Ayant les pédales ultra caillards, j'ai vraiment envie d'acheter un joystick moins cher, surtout que j'ai vu, enfin pour attendre en fait, surtout que j'ai vu un Thrustmaster T16000M, que j'ai vu traîner au supermarché, donc j'ai vu pas très cher, aux alentours de 50€, ce qui n'est pas un prix malhonnête, pour attendre le X55, comme le stick peut être configuré en droitier ou en gaucher, l'investissement de l'unité, la possibilité de l'utiliser conjointement en fait, pour le mode découplé, ça commence à me chauffer pas mal. Et vous, citoyens, quel contrôle allez-vous utiliser dans Star Citizen ? Allez-vous investir dans la Otas ? L'avez-vous déjà ? Allez-vous rester au clavier souris ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires, j'aimerais vraiment voir avec qui tout le monde va voler, et qui investit, enfin est-ce que ça investit massivement dans du matériel pour ce jeu spécifiquement. En attendant la prochaine update de Star Citizen, je vous laisse avec un petit glitch qui m'a fait marrer, j'espère que la prochaine fois qu'on se reverra, je serai toujours eu pu vous faire une petite vidéo, enfin que la prochaine fois que je prends une vidéo Star Citizen, ça pourra être sur le M50 in-game. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo, à laisser un je n'aime pas si c'est le cas, et c'était CoffeeCypher, bon vol à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501